Bon vendredi 4 août, comment allez-vous les amis ? Et oui, on est déjà au mois d'août, et qui dit mois d'août dit dernier mois de Mercato. Il y a encore beaucoup beaucoup de boulot pour la Juve, et impossible d'imaginer et interdit que la Juve ne conclue pas des opérations, je dis bien des opérations, d'ici la fin de cette session de Mercato, que ce soit en termes d'arrivée, mais aussi en termes de départ, et surtout en termes de départ avec de l'argent à les récupérer, parce que comme je vous l'ai dit pour le moment, c'est quasiment un zéro pointé. C'est un zéro pointé depuis le début de ce Mercato, puisque Dejan Kluzeski, ça a été fait avant le 1er juillet. Donc depuis, voilà, il y a plusieurs galères. Inévitablement, hier, il y a surtout la célébration de M. Dujan Vlovic qui a fait réagir en positif. J'ai pu comprendre que ça fait évidemment très plaisir aux supporters de la Juve, et cette image un petit peu d'Avlovic qui montre son amour vers le peuple bien connero. Il y a cette image qui veut tout et rien interpréter en même temps, mais il y a un précédent, et ce précédent s'appelle Paulo Dybala. Ce qui est fou, c'est que lorsque Dybala fait cette célébration, c'est justement lors des négociations entre la Juve et Manchester United pour Romelu Lukaku. Au final, vous le savez, accord total entre les deux parties, Lukaku entre Manchester et la Juve, au final, le deal ne se fait pas, parce que Dybala ne veut pas quitter la Juve. Là, c'est un petit peu le même discours sur le fait qu'il y ait deux négociations entre déjà un club italien et un club anglais, avec un DB9 qui fait la même célébration. Je ne sais pas avec assurance si le joueur fera tout pour rester avec la Juve, et en tout cas, il y a un message qui est bel et bien clair. Cette célébration, elle a été faite, et ce n'est pas un hasard qu'il puisse avec un but face au Real Madrid. Bon, voilà, pour un joueur qui n'est pas forcément très bon, selon certains, il y a la capacité pour lui d'aller marquer dans le temps additionnel un but de numéro 9, et lui qui revenait de blessure et qui n'avait toujours pas disputé les moindres secondes dans cette préparation aux Etats-Unis. Les bienconneries sont d'ailleurs atterri à Cazel hier. D'ailleurs, on va continuer de parler de Mercato, puisqu'on n'a pas fait le point depuis environ 4-5 jours sur les différentes négociations. On va commencer par Denis Zakaria. C'est vrai que, pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord avec West Ham à ne pas sous-estimer une possible insertion claire et nette de l'AS Monaco. Très certainement, il y aura un autre contact prévu malgré tout entre les Hammers et la Juve dans les prochaines heures pour tenter encore d'essayer de se rapprocher, parce que les derniers contacts n'ont pas porté un accord loin de là, parce que les deux parties sont très loin en termes d'évaluation. Alors, voilà, la Juve veut de l'argent, c'est comme ça, les clubs sont au courant. Elle veut 20 millions d'euros minimum pour Denis Zakaria, plus ou moins entre 19-20 millions d'euros. Et c'est vrai que certains clubs ne sont pas destinés à les mettre pour le Suisse. On verra si l'AS Monaco pourra devenir une piste plus concrète. Le RC Lens avait aussi sondé le profil, mais rien de bien concret. On verra en tout cas si Denis Zakaria pourra devenir un nom concret pour l'ASM. À l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le cas. En parlant de France, lors des dernières heures indiscrétions venues de France, d'ailleurs, sur le fait que la Juve s'intéresse à Jean-Claire Thaudibault, l'ancien défenseur du FC Barçao, d'ailleurs, jeune défenseur français. Il n'y a que des démentis côté Juve et sur le fait que la Juve est concrètement intéressée à Thaudibault. Ça peut devenir malgré tout une piste intéressante, selon moi, lors de ce Mercato. C'est des noms qui sont intéressants parce que c'est des gens futuribles et parce que la Juve va faire de la place d'un point de vue défensif. Surtout que, je vous l'ai dit, Conny de Winter partira. La décision a été prise. Reste à savoir où, même s'il y a des contacts très insistants lors des dernières heures avec le Genoa. Mais l'Udinez a aussi beaucoup insisté. On verra au final quel club réussira à prendre le Belge. Leonardo Bonucci qui va leur trouver une solution. Malgré les souris Instagram, malgré ses messages sur les réseaux sociaux. Je pense que l'intelligence de l'homme de 36 ans, où d'un moment il faut se faire face à la réalité. Bonucci ne s'entraîne même plus avec le groupe. Il n'est plus dans les plans du tout. On a entendu cette rumeur à Ajax, etc. qui est plus devenue une suggestion plutôt qu'autre chose. On verra si concrètement l'Ajax deviendra quelque chose de concret. En tout cas, la Juve n'attend que ça. Évidemment, un club qui prend Leonardo Bonucci. Pour le moment, la piste Jean-Claire Todibo, on vous la dément totalement côté avec Cassignola. Mais c'est le type d'opération qu'il ne faut pas ne pas exclure lors de cette session de Mercato. Même si, évidemment, pour le moment, il n'y a rien de bien chaud. Entre les deux parties, Luca Pellegrini, j'ai sorti un papier lors des dernières heures avec la rédaction de Nain Timin pour parler de la situation de Pellegrini. Parce que, malgré tout, on parle d'un joueur qui était important dans la Juve. d'Andra Pirlo, si je ne dis pas de bêtises. Non, oui, d'Andra Pirlo, si je ne dis pas de bêtises. Au final, la saison dernière, sous Max Sellegris, il est prêté à la Lazio. Cette saison, il revient. Il n'est même pas dans le groupe aux Etats-Unis. C'est logique parce qu'il y avait des choix à faire. Vous avez Kambiasso. On a Kambiasso qui a de très bonnes chances de rester à la Juve. Quand vous avez Philippe Kostic ou encore Samuel Elling Jr. à ce poste, compliqué d'aller se faire sa place. Et se dire que Pellegrini fait partie, entre guillemets, des indésirables, c'est quelque chose d'important. Un joueur qui plaît à beaucoup de clubs de Serie A. La Lazio a tenté de conserver Luca Pellegrini. Il n'y a jamais eu cet accord qui a été trouvé avec la Juve. Et c'est vrai qu'Everton s'est intéressé à Pellegrini. Mais pour le moment, il n'y a pas d'offre concrète qui est arrivée à la table de la Juve. Et puis l'OGC Nice, les amis. L'OGC Nice, là aussi, l'offre doit arriver. Mais je ne sais pas si cette offre arrivera. Mais en tout cas, il y a un intérêt de la part de Nice pour Luca Pellegrini. Parce que les Niceois ont discuté avec l'entourage du latéral italien. On verra où ça portera. Mais en tout cas, voilà. Malheureusement, c'est ce type de discours qui est assez gênant. C'est que jour après jour, il y a contact, négociation. Mais il n'y a pas ces offres officielles qui arrivent sur la table de la Juve. Bon, pour Denis Zaka, il y a des offres qui sont arrivées. Ils sont beaucoup trop basses. Pour Pellegrini, encore en attente. Pour West Hamakiani, comment vous dire que c'est compliqué ? Donc, les offres, ils arrivent pour les meilleurs joueurs. Pour les Federico Chiesa ou encore pour les Dujan Vlovic. Aller savoir où est la logique, c'est normal. Parce que quand vous êtes un grand joueur, quand vous êtes un bon joueur, forcément, les offres, ils arrivent. Voilà, vous le voyez avec Dujan Vlovic. Où il y a des intérêts de plusieurs clubs. Donc voilà, pour Luca Pellegrini, pareil, même discours que Leonardo Mucci. Club à aller trouver. La Juve le vendra soit à titre définitif, s'il y a quelque chose d'intéressant. Soit avec un prêt, avec très certainement obligation d'achat. C'est ce qui a été discuté d'ailleurs avec l'OGC Nice. En parlant défenseur, il y a bel et bien une opération qui a été conclue. Celle de Facundo Gonzalez. Évidemment, opération de 3 millions d'euros total. 2 millions de parties fixes, 1 million de bonus. Il y aura un pourcentage à la revente pour Valence. Comtera jusqu'au 30 juin 2028. Il y a l'accord total, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs jours. Entre le joueur et l'avec Casinio, la choix fort évidemment. Et Facundo Gonzalez, lui, sera prêté dans la foulée directement. Il ne restera pas du côté du Piémont. Visite médicale la semaine prochaine. Reste à savoir si ça sera bel et bien lundi. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation là-dessus. Mais visite médicale, très certainement, la semaine prochaine. Ça va être une semaine assez intéressante en casse à Juve. Parce que malgré tout, ça ne servait à rien d'être postiché devant la continence. Quand il y avait le voyage aux Etats-Unis. Mais la semaine prochaine, ce sera assez intéressant. Avec, comme je vous l'ai dit, cet entraînement mercredi ouvert au public. D'ailleurs, nouvelle initiative ouverte par la Juve. Puisque tout le mois d'août, le stadium est ouvert le soir. Les vendredis soirs. Donc, vous pourrez visiter le stadium les vendredis soirs, tous les vendredis soirs. A noter que ce sont des places gratuites pour les personnes de moins de 14 ans. Donc, voilà. Une série d'initiatives. Comme je vous disais, une série d'initiatives. Il y a l'entraînement ouvert au public. Il y a ça. Il y en aura d'autres. Autrement au J-Museum. On attend, évidemment, d'en savoir plus. Bref. Toutes vos impressions dans les commentaires. Vous le voyez. Pour le moment, il y a quelques opérations qui se décident. Mais rien de bien décanter. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Encore une fois, je ne pense pas. Parce que c'est que le début du mois d'août. Mais en attendant, ouais. Je pense qu'on peut s'attendre à mieux. Et on doit absolument s'attendre à mieux. D'une société comme la Juve après une saison compliquée. Malheureusement, la vérité, c'est que... Compliquée de vendre ses indésirables. Mais bon, l'été dernier, la Juve a fait quasiment la totalité de son mercato. J'ai bien quasi-totalité. Parce qu'il y a eu quand même les deux plus grosses opérations. Paul Pogba et André Limarilla au mois de juillet. Donc, voilà. Le reste a été fait au mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire évidemment grand plaisir. À actionner la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et je vous prépare quelque chose d'intéressant pour le début de la semaine prochaine. Je vous en reparlerai. Ciao, ciao ! Ciao !